Fortement éprouvée par la crise post-électorale, la Marine nationale rattrape progressivement le niveau opérationnel nécessaire pour remplir les missions qui lui sont dévolues. Elle vient de recevoir 26 embarcations semi-rigides équipées de radios, d'appareils GPS et de sondeurs, 4 vedettes rapides de 9 mètres et 3 vedettes de 12 mètres. Elles sont utilisées pour des opérations de liaison et de patrouille et aussi dans les opérations d'intervention rapide en lagune comme en mer. A cela, il faut ajouter 10 moteurs hors bord de 70 chevaux chacun avec pièces de réchange, 6 chariots, des équipements de manœuvre, de navigation, de plongée et de sécurité évaluées à 13 milliards de francs CFA. Ce lot d'équipements que la Marine reçoit est offert par le gouvernement et le Conseil national de sécurité. La Côte d'Ivoire a besoin d'être sur la mer et aussi jouer son rôle de leadership pour traquer tout le trafic et la piraterie qui, vous savez, s'est déplacé. De l'Afrique de l'Est, de l'océan Indien vers l'océan Atlantique. Et non seulement nous le faisons pour nous, mais aussi pour toute la sous-région. La Côte d'Ivoire a les moyens d'être présente et de remplir sa mission. Le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko a insisté sur la nécessité pour l'armée nationale d'être moderne et efficace. Je souhaite inviter tous les marins à adhérer à cette dynamique de modernisation de notre outil de défense, mise en oeuvre par des hommes de compétence. Le contre-amiral Diakari Diakonati, commandant la Marine nationale, a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Avec ces équipements mis à notre disposition, la Marine nationale jouera pleinement sa partition pour le respect des droits souverains de l'État en mer. Avec cet équipement, le défi sera sans doute de tout mettre en oeuvre pour surveiller les 550 kilomètres de côte maritime dont dispose la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !